T'es au fil, pas ça ! Pas la sale pétrière ! T'es au fil, pas la sale pétrière ! Sous-titrage ST' 501 La cépétrière a été conçue au XVIIe siècle pour répondre aux problèmes de mendicité dans Paris. Donc on enfermait les vagabonds, de l'évanupié, puis petit à petit c'est devenu des prostituées, puis des filles de petites vertus, et puis ensuite tout simplement des mélancoliques, des dépressives. On comptait vraiment des femmes par dizaines de milliers au XVIIIe siècle. Sous-titrage ST' 501 Ce qu'on remarque en fait c'est que ce sont des hommes qui internent les femmes, et que ce sont des hommes qui soignent des femmes, qui essayent de soigner un corps qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent que l'hystérie est principalement féminine, d'où toutes les méthodes de traitement qui se situent dans cette zone-là. ... ... ... ... ... Il y a là quelque chose déjà de très voyeuriste. On est au début, ça annonce en fait les prémices de la mise en place des zoos humains. On est vraiment dans cette société parisienne fin XIXe, extrêmement obscène en fait, où la normalité, la différence, les gens qu'on considère fous, difformes, méritent en fait d'être mis en scène, mis en cage comme des animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Calmez-vous. Je me calme si je veux. Une hystérique, ça ne fait aucun doute. On voit qu'on a parcouru pas mal de chemins quand même depuis 1885, mais qu'on a encore par exemple, pour prendre un exemple très concret, la notion d'hystérie qui est féminin en fait. On ne dit pas d'un homme qu'il est hystérique, on va dire d'une femme qu'elle est hystérique. C'est la meilleure façon en fait de dénigrer la parole d'une femme. Comment se sortir en fait d'une identité qu'on vous impose immédiatement ? Je pense que ça prend du temps. Je veux être optimiste et je pense qu'on ne peut qu'aller de l'avant avec un meilleur équilibre et une plus grande empathie. Je veux être optimiste et je pense qu'on ne peut qu'aller de l'avant avec un meilleur équilibre et un meilleur équilibre et un meilleur équilibre et un meilleur équilibre. Je veux être optimiste et je pense qu'on ne peut qu'aller de l'avant avec un meilleur équilibre et un meilleur équilibre et un meilleur équilibre et un meilleur équilibre et un meilleur équilibre.